Bonjour, bonjour, c'est Kronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle de lumière, édition solar, voilà. Donc c'est un jeu que j'ai reçu pour Noël, c'est un cadeau. Donc c'est un jeu un peu girly, je vous le dis tout de suite. Je l'aurais forcément acheté, mais il est sympathique en énergie. Je suis très content que mes parents me l'aient offert, oui, puisque c'est mes parents qui me l'ont acheté. Donc c'est un jeu qui est livré dans une boîte, alors, grande boîte, grande boîte ici avec le couvercle transparent. Vous avez le jeu qui tombe là en dessous, et puis avec la présentation qui est bien proprette. Donc là j'ai ouvert déjà le colis, puisque je n'ai pas beaucoup de place sur la table, voilà. Alors on commence, oracle de lumière, introduction. Donc j'espère que vous allez bien, pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous pensez du mieux. Pour les gens qui me suivent régulièrement, merci d'être là fidèle au poste. J'espère que vous passez de très très bonnes fêtes. Alors moi j'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'ai pris un petit peu de temps loin des réseaux, pour tout simplement profiter de mon Noël. Donc ça s'est bien passé avec le petit Clément, voilà, super parrain était là, et super fiel était au rendez-vous aussi. Donc pourquoi la lumière ? Nous faisons face à ce choix permanent de l'ombre ou de la lumière, de la peur ou de l'amour. L'un ne peut vivre sans l'autre, et le cosmos tout entier œuvre à ce qu'un équilibre parfait puisse se manifester à chaque instant. La lumière s'incarne à travers l'amour, le divin ou encore la joie, la gratitude et la paix. Elle constitue une des forces de guérison les plus puissantes que nous pouvons contacter. Elle est notre fil d'Ariane pour avancer sur notre chemin d'épanouissement personnel et spirituel. Elle représente la connexion à la source, celle que nous cherchons tout au long de notre vie, car nous sommes en quête de sens, afin de nous sentir pleinement épanouis, avec nous-mêmes et avec les autres, dans cette existence. Alors là ce que j'aime bien c'est qu'il parle de source, voilà, il ne parle pas de Dieu, il parle de source. Donc en termes de concept, on est raccord, le jeu et moi on est raccord, j'utilise souvent le terme source. Donc ça, ça me va. La lumière n'est pas quelque chose à trouver, elle peut se révéler. Nous la possédons en nous depuis toujours. Notre travail est alors de développer notre conscience, afin de nous rappeler que tout est déjà là. Alors ici on a un concept très Zazen, d'accord ? On a un concept très New Age, des concepts qui me conviennent. Voilà, c'est pas parce que c'est New Age que forcément c'est mauvais, ça dépend ce que vous en faites. Donc la suite, danser avec nos ombres. Pas de lumière sans ombre et pas d'ombre sans lumière. Notre existence entière s'articule autour d'une danse infinie, au sein de laquelle nous apprenons à dompter les forces qui nous animent. Le passage dans l'ombre qui correspond à nos peurs, nos blessures, est parfois douloureux et effrayant. Mais c'est également un berceau de transformation riche, afin de faire jaillir une nouvelle étincelle de vie. Ainsi, nous ne pouvons pas faire d'expérience de la lumière sans passer par l'ombre. Chacune de nos expériences devient alors un cataliseur de prise de conscience, un guide, afin que notre conscience puisse fleurir et se rapprocher de la vérité. Accueillir et reconnaître nos ombres avec tendresse nous permet de discerner ce qui est encore à transformer. C'est une merveilleuse opportunité d'introspection et d'évolution, lorsque nous avons le soutien nécessaire pour évoluer et grandir avec justesse. Enlevez l'ombre dans nos profondeurs. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être un petit peu long et ça va lourdir la vidéo. Mais vous voyez un petit peu comment ça a été amené. Donc ensuite, un chemin de conscience, une intention de guérison, un allié quotidien. Donc le livret est plutôt bien fait, il y a du contenu. Incarner le changement. Alors là, on a quelque chose de très glandi. Incarner le changement. Apprendre à accueillir et à traverser vos émotions. Comprendre ce qui se joue en vous. Observer vos mécanismes et vos croyances. Soutenir votre énergie. Vous vous reliez à des niveaux plus subtils. Tout cela est nécessaire et enrichissant pour avancer. Les prises de conscience sont primordiales, mais cela ne suffit pas toujours. Alors, pour pouvoir renaître et muer intégralement, nous avons besoin d'incarner nos élans dans la matière. De façon concrète et tangible. A travers de petits ou grands pas. A travers des expériences et des actions. Nous nous mettons en mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, peu importe l'outil ou la technique. Tant que vous vous engagez envers vous-même. Avec autonomie et responsabilité. Avec ou sans soutien. Le soutien est tout de même un immense levier. Vous pourrez avancer. Créer l'être que vous avez envie d'incarner. Demain commence dès maintenant. Donc, ici, on est sur une chaîne qui sert de levier. J'aime bien ce côté familial. Ce côté un petit peu soutien, levier. Cette chaîne, normalement, est un outil de développement personnel. De croissance personnelle. J'ai mon chat qui fait un carnage. Elle est en train de déchiqueter mes courriers. J'espère que c'est les impôts qu'elle déchiquette. Alors, non, je rigole. Le pouvoir des rituels. Un guide spirituel. Excusez-moi. Un guide spirituel sur le long terme. Voilà. Donc, comment utiliser cet oracle ? C'est du papier tout doux. Voilà. Quand je le touche, c'est sympa. J'aime bien. Alors, quand utiliser l'oracle ? Alors, quel est le meilleur moment pour l'utiliser, par exemple ? S'installer, se centrer. Là, on est sur une méditation. Donc, consacrer son oracle. Donc là, on peut être sur la purification, par exemple. Ou aussi, le fait de dormir avec. Vous savez, moi, je dors avec certains de mes jeux. Préparer le tirage. Donc, trouver sa propre méthode, tout simplement. Alors, des méthodes, je vous en ai proposé au cours de l'année, tout un tas. En trois cartes. La carte du jour. Le tirage en croix. Le tirage intuitif jusqu'à ce qu'on ait la réponse complète, etc. Donc, ça, vous regarderez dans les anciennes vidéos. Normalement, je vous ai proposé beaucoup de tirages. Comment tirer les cartes ? Ensuite, on a le tirage Mon chemin de vie qui est proposé. Donc là, c'est un tirage en cinq cartes. Retrouver la lumière en quatre cartes. Relation karmique en quatre cartes également. Éclairage relationnel en cinq cartes. L'équilibre des polarités en deux cartes. Donc, mon énergie féminine est réceptive. Mon énergie masculine est active. Voilà, par exemple. Le tirage en croix. Donc, ça, je vous en ai parlé. L'état des lieux en trois cartes. Donc, passé, présent, futur, potentiel. La croix celtique en dix cartes. Voilà, dix cartes ici. Alors, ça, c'est un tirage que je ne ferais pas parce que pour moi, c'est trop long. C'est trop fastidieux. Je suis plus dans l'intuitif. Et après, on passe sur la présentation des cartes. Donc, chaque carte a un numéro. Alors, je vous montre quand même la carte ici. Pour commencer, le numéro dans l'encart en bas. Donc, noté en deux fois. Ce n'est pas plus mal que ce soit en deux fois. Ça évite d'alourdir ici. Du coup, ça fait un axe central, symétrique sur la carte. Et on a le nom de la carte ici. Je trouve que le nom est assez éloquent. Voilà. Comment ça se présente dans le bouquin ? Eh bien, ici, nous avons tout un chapitre sur la carte. Ensuite, on a le message de l'oracle. On a un rituel qui est proposé. Et on a un mantra. Voilà. Et ça, pour chaque carte. Donc, j'aime plutôt ce côté rituel, mantra. Ça permet d'avoir, par exemple, un mantra pour la semaine ou pour la journée. Un message clair de l'oracle. Voilà. On prendra une carte au hasard à la fin. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, le coffret. Parce que je ne vous ai pas encore montré le coffret. Et je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas ouvert. Vous voulez faire la présentation en freestyle. Vous me connaissez. Donc, vous avez ici un petit support avec un petit coin bougie. Donc, je ne m'en suis pas encore servi, la bougie. Et je pense que je ne m'en servirai pas. Je le garderai comme ça, potentiellement. Un petit sac en velours. Alors, la matière n'est pas douce, mais elle fait costaud. Voilà. Ça fait costaud. C'est un petit peu du simili velours. Voilà. Elle n'est pas très agréable au toucher, mais ça fait le travail. Je ne vais pas m'en plaindre. En plus, c'est soft. Donc, je vais quand même regarder que mon veuille passe dedans. Je vais retirer le coffret pour gagner de la place. Voilà. Oui, ça passe largement. Donc, le... Oui, ici, ça fait le travail. Ça fait très bien le travail. Par contre, elle est très chic. J'aime beaucoup. C'est le toucher, moi, qui me pose un petit problème. Mais c'est parce que j'ai une hypersensibilité tactile. Voilà. C'est moi qui chipote, peut-être, un peu. Oui. On est OK. Alors, du coup, quand vous tirez votre carte, si vous avez un petit hôtel, ce qui peut être intéressant, c'est de tirer une carte pour le jour ou pour la semaine. Et puis, vous placez votre carte comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. J'aime bien. Avec une petite lune, ici, pyrogravée. Le socle est de bonne qualité. Donc, ça, je valide. Pour le prix, on est sur 30 euros. Voilà. 30 euros, vous avez le socle, le coffret. Vous avez la petite bougie et vous avez le livret. Je trouve que 30 euros, c'est très, très raisonnable. Voilà. La qualité des cartes, je dirais un peu fine. Un peu fine. Un peu fine, ici. Et du coup, comme elle est fine, c'était retenu par un cordon. Eh bien, la carte, c'est un petit peu écrasé. Voilà. Donc, qualité des cartes, 30 euros. Voilà. Je vais résumer ça comme ça. C'est un petit peu light. Après, j'aime bien l'arrière. Mais c'est fin. C'est fin. Très fin. J'aurais aimé un peu plus épais. Pour le qualitatif, ici. On va passer tout de suite à la présentation. Voilà. Du lieu. Tac. L'instant présent. Donc là, on est sur une carte de méditation. On est sur une carte. Ici et maintenant. C'est ça, en fait. C'est du Zazen. La paix intérieure. Alors, ce n'est pas pelliculé. Ce n'est pas pelliculé. C'est directement, tac. Voilà. C'est brut de décoffrage. Donc, je pense que ce sont des cartes, si jamais on s'en sert beaucoup, qui risquent de mal vieillir pour moi. La paix intérieure. L'impermanence. Alors, l'impermanence, c'est la mort, tout simplement. C'est le changement permanent. Ça, c'est un concept très, très important. Et dans le livre, on nous a parlé de la part d'ombre. Eh bien, c'est exactement ça. Cette part d'ombre est nourrie par l'impermanence des choses, par la peur de l'au-delà, de la transformation et de l'extinction de notre corps, tout simplement. L'abondance. Alors, ici, je crois qu'il y a deux cartes collées ensemble. Voilà. Donc, je les avais décrochées tout de même. Mais vous voyez, vous étiez quand même resté collé pour certaines. La confiance. Donc, la confiance en soi, puisqu'ici, on a un miroir, mais aussi la confiance en la source, ici, comme si la source nous observait. Que fais-tu de ta vie ? Que fais-tu du don que je t'ai offert ? Quelque part, c'est ça qu'elle me donne comme message, cette carte. L'abondance. Donc, ici, avec la fertilité, on a le sel de la vie, ici. Le soleil, ce besoin d'être soutenu. On a les cartes comme ça qui sont les mains, qui soutiennent en dessous. Donc, là, je pense que je les avais décollées. Je pense qu'elles se sont un petit peu remises ensemble. Les bordures dorées. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Régiste comme ça. L'abondance. J'aime pas les bordures dorées. Le partage. La communication avec les oiseaux. Donc, ici, c'est une thématique assez classique sur les cartes. La forme intérieure. Ici, on est sur, comment on appelle ça ? La vacuité. Je dirais que c'est la vacuité. Qu'est-ce que c'est que la vacuité ? Eh bien, c'est l'infini contenu dans un corps fini. Pour moi, c'est comme ça que je pense à la vacuité. L'infini, c'est notre source. C'est notre énergie qui est bien plus grande que ce que pourrait sembler au vu de notre corps. C'est comme si on mettait tous les océans de la Terre dans un vase. Voilà. Pour visualiser un petit peu ce que c'est que la vacuité pour moi. La connaissance de soi. Alors là, cette carte-là me parle beaucoup. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. Il y a du détail. Voilà. Avec la lumière, vous voyez ici, le blanc ne ressort pas forcément. Vous avez des petits détails ici, légers. Donc, la sagesse, ici, avec le hibou, la connaissance de soi. Chez les hauts potentiels, il y a une sorte d'hyperlucidité. Donc, forcément, cette carte me parle. La connaissance de soi, connaître ses émotions. Connaître comment on réagit face à telle situation. Quelles sont nos forces ? Quelles sont nos faiblesses ? Quelles sont nos peurs ? Quelles sont nos craintes ? Quelles sont nos espoirs ? Quelles sont nos émotions ? On est sur quelque chose de cet ordre-là. La connaissance de soi. Son corps, son âme, son esprit. Les trois piliers de notre existence, tout simplement. Alors, elles se sont recollées, je pense. Elles se sont recollées entre elles. ETSI, le soutien. Alors, pour moi, j'ai une redondance, ici. J'ai une redondance. Avec l'abondance, voilà. J'ai une sorte de soutien, ici, sur l'abondance. Et là, le soutien, pareil. J'ai eu, pour moi, une sorte de rappel de concept sur les deux. Alors, peut-être qu'elles sont liées ensemble, ces cartes. Je ne sais pas. Voilà, je les découvre. L'illusion, ici, ce que l'on sait, que l'on croit savoir. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Plus j'avance dans l'existence, plus j'avance dans ma vie. Et plus je sais que tout ce que je croyais, savoir, en fait, est illusion. D'accord ? Je sais que je ne sais rien. L'illusion. Ce que je crois savoir et ce que je sais réellement. Alors, moi, ce que je sais réellement, il y a une chose dont je suis sûr. C'est l'impermanence des choses. Celle-ci est une connaissance intuitive que j'ai eue tout au long de ma vie. À partir de six ans, j'ai eu conscience de l'impermanence des choses. De la mort, tout simplement, de la transformation des corps. Donc ça, pour moi, c'est une connaissance. C'est pragmatique. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Et après, il y a des choses qui ont évolué. Là, on est plutôt sur les concepts, sur les croyances limitantes. Cette carte de l'illusion rappelle ça, en fait. Voilà. La carte de la joie. Alors là, on est sur le plexus solaire. D'où ce soleil, ici, sur cette carte. On a quelque chose de très corporel. Comme si notre corps avait besoin de lumière. Mais comme si aussi notre corps émettait cette lumière et était constitué de lumière. Voilà. J'ai plusieurs concepts qui viennent sur cette carte-là. L'originalité. Alors là, vous avez bleu, arbre blanc. Et vous avez un arbre doré. Sortir du lot, d'accord ? Ne plus être assujetti aux obligations sociales. Sortir du lot. Être unique. Faire valoir son unicité. Faire valoir son droit à l'unicité. À l'originalité. Le sacrifice. Alors, le sacrifice, ici. On a une carte qui est assez intéressante. La rose. Non. J'ai des fois des scrupules à offrir des roses. Parce que je me dis qu'on a coupé quelque chose. On a cranché la vie pour faire plaisir à quelqu'un. Ça pose interrogation quand je le formule comme ça. On a cranché une vie. Parce que si on a un végétal, on a quelque chose qui est en vie. Et donc ici, on a quelqu'un qui pleure. On offre une rose et la personne pleure. Ou à l'inverse, parce que la personne pleure, on lui offre une rose pour la réconforter. Mais avec la carte du sacrifice, je dirais plutôt qu'on a sacrifié la rose. Voilà. Assez intéressante. Cette carte-là, elle amène beaucoup de questions. Moi, les fleurs, je les aime bien en vie. Dans leur milieu naturel. Je n'ai pas besoin qu'on m'offre des roses. La cohérence. Alors, la cohérence ici, ça me parle. Forcément, ça me parle. Je suis causalopathe, cause à effet. Mais certaines personnes ne sont pas cohérentes. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire quelque chose et elles vont faire autre chose. Alors là, par exemple, je pourrais avoir une pensée pour mon ex. Mais pas que. Encore cette semaine, j'avais une personne qui me disait tout un tas de choses. Et au final, qui a fait totalement l'inverse. Voilà. Rien de grave. C'est sur un jeu vidéo. Il n'y a pas mort d'homme. Mais je me suis dit, ce n'est pas cohérent. Là, pour le coup, cette carte nous rappelle que nos actions doivent être corrélées à nos paroles. La valeur d'un homme se pèse, en fait. La valeur d'un homme se mesure au respect de sa parole. Voilà. De la cohérence, les amis. Cette carte me parle énormément. Je vous ai dit, c'est tout un tas de concepts que je connais, que je maîtrise. Alors, la transformation ici avec les papillons. Là, on est sur une stéréotype. Le changement, le papillon, c'est commun dans les jeux de cartes. On a l'escalier derrière qui est un petit peu moins commun. Ça reste aussi quand même quelque chose de courant, cet escalier. On nous parle de transformation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est le parti pris de cette carte-là. L'escalier monte. Mais on peut aussi se transformer en négatif. À force de côtoyer des gens négatifs, on peut. Ou alors, à force de se prendre des coups dans la vie. Rencontrer les mauvaises personnes. Avoir des mauvaises expériences, etc. On peut régresser. On n'est pas obligé de monter. Vous voyez ? Et là, il y a un parti pris sur cette carte-là en termes de positivité. Voilà. Très clairement. Donc, pour moi, je dirais que cette carte-là est un petit peu incomplète. J'aurais aimé les papillons ici. Et là, un escalier qui monte ou un escalier qui descend. Et j'aurais eu peut-être même une notion de soi. D'accord ? Faire des choix positifs ou négatifs dans notre vie. La vitalité. Donc là, on a une carte de soleil. On a une carte de lumière. Donc, quelque part, on nous dit que la vie, c'est la lumière. Voilà. Et du coup, par réflexion, je dirais que la mort, l'extinction de la lumière, donc du coup, ça devient l'ombre. Mais je n'aime pas penser en termes comme ça. Il me manque quelque chose sur cette carte-là, mais je ne saurais pas vous dire quoi. L'équilibre. Alors là, on est sur la voie du juste milieu. D'accord ? On a une personne qui fait du yoga ici. Alors, je ne sais pas comment elle tient en équilibre dans cette posture, parce que là, sa posture, elle n'est pas équilibrée. Mais normalement, le corps devrait être un peu plus... Oui, je ne sais pas. Mais je ne serais incapable de faire ça. Ça fait longtemps que je ne sais plus faire ça, d'ailleurs. Alors, ici, avec la carte de l'équilibre, ce qui est assez intéressant, lune, soleil, lumière, ombre, masculin, féminin, infini. Voilà, on a les symboles ici. Je ne sais pas. Ce qu'il y a ici, c'est une lune. D'accord. Au niveau du fessier, on a la carte de la lune. Alors, là, par exemple, ce jeu-là est très girly, je vous l'ai dit. C'est très, très girly. Là, j'aurais aimé, par exemple, un homme et une femme de chaque côté qui faisaient la même posture, d'accord, pour pouvoir équilibrer. Donc, ce jeu-là est quand même assez féminin en énergie, je trouve. C'est un peu dommage, parce que du coup, quelqu'un comme moi ne l'aurait pas acheté. Parce que c'est trop polarisé pour moi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais quelque part, ça ne me correspond pas. Par contre, les concepts, j'aime beaucoup les concepts. La responsabilité, alors là, forcément, ça me parle à fond, puisque je vous dis toujours qu'on est responsable de notre choix. On est responsable quand on reste dans une situation. On est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Et je sais que souvent, je peux me cloquer, parce que quand je renvoie à ce concept de responsabilité, certaines personnes sont heurtées, certaines personnes qui sont dans le déni de leur responsabilité individuelle. Mais cette carte-là a mené ma vie. Voilà, là, j'ai une barque, mener sa barque. Ce concept de responsabilité a mené ma vie. C'est-à-dire que tant que je mettais la responsabilité sur autrui, j'ai connu des blocages. Je considérais que c'était à l'autre de le changer ou à la situation d'évoluer. À partir du moment où j'ai pris les responsabilités dans ma vie, de mes choix, ma vie s'est grandement améliorée. Voilà, puisque je n'attendais plus que ce soit l'autre qui change, j'ai commencé à changer moi-même. Et voilà, et là, il y a quelque chose d'intéressant sur cette carte-là qui me parle énormément aussi. Le pardon. Alors, le pardon, je vous en ai parlé régulièrement. C'est pareil, c'est un concept assez compliqué. Les gens souvent disent fièrement, pas de pardon. Moi, je ne pardonne pas. Alors, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être fiers de ça, s'ils veulent. Mais le pardon, ce n'est pas oublier ce que l'autre nous a fait. Alors, moi, j'ai pardonné certaines choses, mais je n'ai pas oublié. C'est-à-dire que si la personne revient dans ma vie, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Par exemple, si elle m'a fait du mal, effectivement, je ne vais pas recommettre les mêmes erreurs et tendre l'autre joue. Mais pardonner, c'est se libérer, vous voyez. Donc, se libérer de l'énergie de colère qui nous ronge, parce que quand on ne pardonne pas, c'est une colère, c'est un fardeau que l'on porte et c'est à nous que ça fait du mal. Si tu regardes l'objet de la colère, c'est à toi que ça fait du mal, c'est toi qui la porte. Eh bien, ici, si tu te fais du mal à toi-même, en ne souhaitant pas te délester de cette colère, eh bien, c'est à toi que tu portes atteinte. Et donc, ce n'est pas bienveillant pour toi-même. Voilà. Et quand on voit ça comme ça, il y a un moment, on se libère de cette colère, on passe à autre chose et on réinvestit l'énergie qui a été libérée dans des choses plus constructives. On se tourne vers le futur, quelque part, vers l'infini. La compassion, alors la carte de la compassion, pareil, vaste sujet qui pourrait amener à débat, bien sûr. Éprouver de la compassion, c'est voir que l'autre est dans une souffrance, d'accord ? L'autre vous fait du mal, par exemple, est méchant avec vous, vous insulte, voire vous agresse physiquement, etc. Avoir de la compassion, c'est se dire qu'est-ce qu'il a amené à être aussi méchant, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie ? Ou alors, qu'est-ce qu'il ressent pour être comme il est actuellement ? Et ça, c'est un acte de compassion, c'est se mettre à la place de l'autre, d'accord ? C'est se dire qu'il est en souffrance. Éprouver de la compassion ne signifie pas se mettre en danger, d'accord ? Mais c'est une façon d'être moins dur dans son jugement. La compassion. Le foyer, la carte du foyer ici, pour moi, là où on se sent en sécurité, alors on a quelque chose de très pochimale sur cette carte-là. Le feu, c'est ce qui nous permettait, quand on était dans les cavernes, oui, en mode néandertalien, c'était de pouvoir manger chaud, de pouvoir se réchauffer, de ne pas mourir de froid, et puis éloigner les bêtes aussi. Donc cette carte du foyer reprend le symbole du feu, qui est un symbole très primal pour nous, instinctif. Le feu intérieur, ici le feu intérieur, pour moi, il y a une sorte de fertilité sur cette carte-là. Voilà, elle ne me parle pas plus que ça. Cette carte ne me parle pas, donc je passe. La protection. Alors ici, ce qui est assez intéressant, lune-soleil, protection masculine, protection féminine, protection dans la réception, et protection dans l'émission. Le voile, peut-être quelque chose qui nous cache, quelque chose qui nous protège du froid. J'aime bien cette carte-là, ça va, je valide. La protection de soi, la protection des autres aussi. Le pouvoir personnel. Donc là, on a quelque chose en lien avec la responsabilité, la carte de la responsabilité tout à l'heure. Le pouvoir d'incarner, le changement qu'on veut voir apparaître dans notre vie. Là, on a le taux vibratoire autour de cette personne. D'accord. Quand je vous dis, vous avez du pouvoir personnel, vous avez le choix, vous avez la capacité de choisir. Et vous devez assumer les responsabilités qui découlent de ce choix et de ce pouvoir personnel. L'expérience initiatique, avec une lune en forme de baleine, avec une lune et un soleil derrière, avec les étoiles. Alors, moi, j'ai un problème avec ce jeu, c'est qu'il est très redondant. Sur les symboles, pour moi, j'ai un problème, c'est redondant. L'expérience initiatique. Voilà. Et je retrouve toujours les mêmes symboles. Il y a un moment, là, je me lasse. Voilà. Très clairement. C'est dommage, parce que je me lasse un peu du lune. Lune-soleil, encore une fois. Vous voyez ? La mort intérieure. Alors, ici, la mort intérieure. J'aime bien cette carte-là, par contre. J'ai le corbeau, ici. Le corbeau, le passage de l'âme, bien sûr. La mort. Là, elle est un petit peu plus dure, cette carte. C'est peut-être pour ça que je l'aime. Je fais du shadow work. Je vais, moi, dans mes peurs les plus intimes, les plus profondes. Et du coup, cette carte-là me parle. Le corbeau, aussi, est un animal que j'aime beaucoup. Vous savez, j'ai deux, trois tarots comme ça, avec des corbeaux. La mort intérieure. Tout à l'heure, on a un rappel avec la fleur qui était coupée, arrachée. Et celle, ici, qui est plantée. Vous voyez ? Il y a une dualité, ici. La mort intérieure, ça ne signifie pas la mort du corps. Ça fait mourir l'ego, quelque part. Quand on prend conscience de son impermanence et qu'on l'accepte, il y a une sorte de mort intérieure qui se fait. On pourrait me parler aussi de nuit noire de l'âme. La mort intérieure est provoquée par une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'on passe par un grand désarroi avant de trouver une forme de sérénité dans la non-existence. Il y a quelque chose d'intéressant sur celle-ci. Ici, l'inconnu. L'inconnu ne me parle pas. Le dessin ne me parle pas. Le terme ici, par contre, me fait penser à un livre de Osho qui nous dit qu'on doit aller vers l'inconnu, que la vie est une aventure et qu'il faut ouvrir la porte. Si on toque à votre porte, ouvrez la porte parce que vous ne savez pas si c'est un danger ou si c'est un ami, si c'est quelqu'un qui sera bénéfique pour vous ou quelqu'un qui sera dangereux. Et donc ici, l'inconnu, faire face à l'inconnu. L'inconnu serait le triangle et ici, faire face. Il y a des choses qui peuvent intuitivement arriver si on laisse la carte nous porter. La vulnérabilité. Donc là, celle-ci est magnifique. J'adore. J'aime beaucoup cette carte avec le fond. On a une vulnérabilité apparente, mais on a derrière quelque chose de plus puissant. D'accord ? C'est intéressant. On a une vulnérabilité apparente, mais on a la potentialité d'une force. Voilà. Et là, ça fait penser à l'enfant, forcément, bien sûr, avec la carte du fond et du cerf. La carte de l'union. Alors là, demain. Voilà. Demain qui se place, comme ça. Pour une fois, je n'ai pas la lune. Voilà. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien que la carte change un petit peu. La carte de l'union avec ce petit bracelet, comme ça, végétal, qui unit les deux mains. Donc ça, c'est top. La communication. Donc là, on est sur le verbal. On est sur le pouvoir du mot. On est sur l'élément R. Voilà. En termes de magie, on est sur l'élément R qui correspond au gardien des portes de l'Est, à droite. D'accord ? Communication, saine ou malsaine. La communication est importante. Il faut savoir communiquer et communiquer intelligemment avec compassion et intelligence. Et des fois, il faut savoir se taire aussi. Des fois, il faut savoir se taire. La créativité. Alors, j'aime bien celle-ci avec le crayon, le stylo, la plume et tout ça. Bon, ça parle. Je ne peux pas. C'est parce que je n'ai rien de spécial à dire sur la créativité. Ça vient de l'intérieur. Ça se travaille. N'hésitez pas à acheter un crayon, un stylo, à commencer à noter vos mémoires, à noter vos intuitions, vos envies. Si vous avez envie d'écrire un livre, etc. Cette carte-là peut nous coûter à ça. À la peinture aussi, par exemple. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec la lune ici, on pourrait avoir limite un symbole un petit peu tibétain. Voilà, quelque chose de ce style-là. Le voyage, le voyage intérieur, le voyage extérieur. Être en mouvement. On a une notion de pouvoir avec cette aigle aussi. Le fait de prendre de la hauteur, de survoler, de prendre de la distance. Voilà, donc une carte qui peut être assez intéressante. Le guide, avec un loup. Voilà, donc ça, petit clin d'œil à la meute. À la meute des loups blancs, au clan des loups blancs. Oui, nous sommes des loups qui essayons de favoriser ce côté lumineux. Donc cette carte-là, forcément, petite dédicace aux gens qui me suivent régulièrement. Bienvenue dans le clan des loups. Grand loup, hein ? Grand loup en dessous. Voilà, donc la maturité, l'évolution. On passe d'une petite graine à quelque chose qui germe, à quelque chose de plus fragile, à quelque chose de plus grand. On a une notion de temps. On a une notion de phase aussi, pas après-plan. Le repos. Forcément, s'il y a un chat, je l'aime. Voilà, j'aime bien, moi, les petits chats. Alors, le repos. Les cycles. Les cycles lunaires. Alors là, par exemple, vous voyez, on a quelque chose de... En termes de cycle, on a une sphère. J'aurais aimé, par exemple, un Nuroboros. Voilà, un serpent qui se mord la queue. Ça aurait pu être sympa. Pourquoi une abeille ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être le cycle de pollinisation, quelque chose dans ce style-là. Là, il faudrait voir la carte pour voir comment c'est expliqué, peut-être. Je ne comprends pas pourquoi il y a une abeille. Pour moi, l'abeille est une notion de travail ou de travail d'équipe, par exemple. Le succès. Donc là, on a une couronne, quelque chose qui est couronné. On a quelque chose de saint, quelque chose de grand, qui a monté, qui a enraciné la nature. Rien de spécial à dire. Voilà, rien de spécial à dire sur la nature. À part, si vous tirez ça, allez marcher un petit peu. Voilà, allez en nature. Prenez de l'oxygène. Aérez-vous. Voilà. Le karma. Donc là, on est sur des notions un petit peu plus New Age aussi. Le karma. Les vies après les vies. Les vies antérieures. Les choses comme ça. Après, le karma est aussi dans la vie actuelle. Ce n'est pas que dans les vies antérieures. La carte du choix. Alors là, tout à l'heure, je vous disais justement que j'aurais aimé deux escaliers. On a encore deux escaliers qui montent. Mais là, un qui va à droite, un qui va à gauche. Le cœur n'est pas terminé ici. Est-ce que c'est un choix du cœur ? Pourquoi ces rayons font ça ? Alors, c'est bizarre. Cette carte-là, je n'aime pas trop. J'aurais aimé un carrefour. J'aurais aimé quelque chose qui monte, qui descend. J'aurais aimé... Alors, c'est un jeu très basique en termes de dessin. Voilà. Il me manque des détails ici. Il me manque des détails sur ces cartes-là. Après, ça laisse place à votre esprit pour pouvoir visualiser d'autres choses. Mais la carte du choix, moi, j'aurais un carrefour ici. Voilà. J'aurais aimé, peut-être que là, j'ai un chemin ici qui vient comme ça, attaque, et puis du surque comme ça pour faire une sorte de carrefour. Là, ça aurait été un clin d'œil, par exemple, à la déesse 4, à la déesse des choix. Le féminin sacré et le masculin sacré. Ah. Ça y est. On a une petite place pour l'homme. OK. Bon. Celle-ci. Le soleil et la lune. Voilà. Donc, quand il y a le soleil sur les cartes, on pourrait dire que c'est quelque chose de masculin. Mais ce n'est pas hyper intuitif. Voilà. Le soleil et la lune, il faut avoir la connaissance que c'est le masculin. Mais c'est un jeu très féminin. Bon. On a quand même une carte, messieurs. Voilà. On a quand même une carte pour nous. La gratitude. Alors, la gratitude, se réveiller le matin, dire merci à la vie pour cette nouvelle journée, dire le soir merci pour la journée qu'on a passée. Voilà. Ça, c'est une forme de gratitude. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ma santé. Merci pour mes proches. Merci pour... Voilà. C'est ça, la gratitude. Dire merci. La carte de la foi. Ici, j'ai un problème. J'ai un problème parce que là, avec les mains jointes comme ça, ça me fait penser un peu à la religion. Voilà. Il est là, mon problème. C'est une croyance limitante chez moi. La foi ne passe pas forcément par la religion. Et là, j'aurais aimé un acte de foi, peut-être. J'aurais aimé une carte comme la carte du fou. C'est-à-dire être sur le bord de la falaise, les bras tendus et prêts à se jeter. Avoir foi qu'on va être rattrapé. Voilà. J'aurais aimé quelque chose de plus fort pour cette carte-là. Les mains jointes, c'est trop religieux pour moi. Je ne suis pas fan. Non, là, je ne suis pas fan de celle-ci. L'amour inconditionnel, bon, avec le cœur, bon... Je ne suis pas fan non plus. Il y a des cartes comme ça qui ne me parlent pas. La purification avec l'eau. On a le symbole de l'eau ici. Purifier son corps, purifier son âme, purifier ses émotions, purifier ses pensées, purifier ses paroles. La purification passe par plusieurs choses. On pourrait être aussi sur les rituels de purification des objets, par exemple, ou des pièces. Là, j'avais une carte collée. La méditation. Alors, là, pareil, une des premières cartes, la méditation. Celle-ci, un instant présent. J'ai une petite redondance pour moi. La carte de l'éveil. Alors là, on a un serpent. C'est assez intéressant. Le serpent est signe de pouvoir ou signe de mal, de mauvais. Donc ici, ça dépendra ce que vous associez à la carte du serpent. Pour moi, le serpent, c'est les choses qui évoluent. Perdre sa vieille peau pour revivre quelque chose derrière. La carte de l'éveil, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas un troisième œil, quelque chose comme ça ici. Ce n'est pas hyper clair. Après, ça me parle sans me parler. Voilà, sans plus. On va prendre une carte au hasard, les amis. Donc là, je vous ai donné mon ressenti en intuitif sur ces cartes-là. Le jeu se mélange bien. Un peu fine. Quand je le capple, je sens que les cartes bougent. Voilà. Elles se plient un petit peu. Surtout vers la fin, quand j'arrive ici. Voilà. Quand j'arrive ici, là, regardez. Tac. Là, je suis un peu sur du souple. Ça me gêne. Ça me gêne ici. La qualité des cartes... Pour la qualité des cartes, je mettrais un 7. 7 sur 10. Elles sont belles. Les dorures, bon, elles vont mal vieillir. Je le sais déjà. Elles accrochent. La carte, déjà, rien qu'avec le support en plastique, déjà, c'est déformé ici. Je peux vous dire que c'est un jeu qui ne vieillit pas bien. C'est dommage. C'est dommage parce que le concept est sympa. Il y a beaucoup de concepts intéressants d'évolution personnelle. en termes de notes, pour le livre, je mettrais un 9 sur 10 parce que c'est sympa. La bonne qualité du livre, pour le petit support, la petite lumière et tout ça, pour la méditation, ça, je mettrais un 10 sur 10. Pour la qualité des cartes, je mets un 7. C'est là où le bas blesse, en fait. Voilà. Pour 30 euros, moi, je veux un jeu qui vieillit bien. Je n'ai pas forcément besoin du support. Le support, c'est un petit plus, mais voilà, j'aurais préféré pas de support et un jeu plus qualitatif, pour le coup. Après, ce n'est que mon avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais prendre celle-ci. La carte du soutien. Donc, là, ce qui est intéressant, voilà, c'est de vous mettre la petite carte comme ça. Voilà. Ça, j'aime bien, en fait, ce concept, comme ça. La carte du soutien, carte 9 de mémoire. L'univers ne souhaite que notre bonheur et nous sommes incarnés sur cette terre avec la capacité de créer notre vie telle que nous la pensons. Lorsque l'énergie d'amour circule, elle apporte une multitude de cadeaux et d'abondance dans notre quotidien. Nous sommes toujours soutenus depuis notre naissance, mais nous l'oublions. Selon la loi de l'attraction, nous sommes capables de manifester ce que nous pensons être juste pour nous. La foi devient ainsi notre plus grande alliée et la gratitude notre soutien. Vous avez oublié que vous pouviez être entendu et soutenu. Peut-être que vous ne nous êtes pas demandé par peur de déranger, que vous ne souhaitez pas vous laisser envahir par le doute ou encore que vous ne souhaitez pas montrer votre faiblesse. Or l'univers est capable de vous soutenir si vous lui manifestez vos besoins clairement, sans peur et avec confiance et patience. Apprenez à demander de l'aide à votre entourage ainsi qu'au monde subtil. L'être humain s'est incarné sur cette terre entouré de semblables afin de pouvoir se connecter à eux, faire circuler l'entraide et l'amour autour de soi. Là, vous voyez, là j'ai un problème, c'est très New Age et c'est très Fleur Bleu. Il y a quelque chose qui me dérange sur cette vision-là. Plus vous serez capable de vous soutenir vous-même, plus vous serez en capacité de soutenir à votre tour et ainsi vous placer au sein d'un cercle virtueux. Là, le concept que j'aime bien, c'est si vous prenez soin de vous, c'est d'utilité publique, vous pouvez soutenir vos proches. Donc là, ça, je valide. Par contre, je ne valide pas, l'être humain s'est incarné sur cette terre entouré de semblables afin de pouvoir se connecter à eux, faire circuler l'entraide et l'amour autour de soi. New Age. New Age. Là, je ne peux pas. Ça serait occulter toute la partie mauvaise de l'être humain. Voilà. Et là, j'ai un souci. Bon. Alors, après, ce n'est que mon point de vue. Mais là, pour moi, il manque quelque chose. C'est un jeu qui est censé faire travailler sur notre part d'ombre. Et là, pour moi, c'est trop dans le gnan-gnan. Voilà. Ça, je ne peux pas. Là, j'ai un blocage sur cette partie-là. Message de l'oracle. Si vous avez l'habitude d'avancer seul et solitaire, que vous n'osez pas demander de l'aide, l'oracle a un message pour vous. Non. Là, pareil, si vous avez l'habitude d'avancer seul et solitaire, je suis seul et solitaire, j'ai cette... cette capacité d'avancer seul dans la vie, en fait. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'entourage. L'oracle a un message pour vous. Alors, ce n'est pas parce qu'on est seul et solitaire qu'on n'ose pas demander de l'aide. Tout simplement, c'est peut-être qu'on est autonome. Voilà. Et là, encore une fois, pour moi, j'ai un problème ici. L'univers ne pourra pas vous aider si vous ne l'y autorisez pas. Afin d'avancer sur votre chemin et accomplir votre mission, il est maintenant l'heure de sortir de votre coquille, de demander du soutien autour de vous, d'exprimer clairement vos besoins et de vous autoriser à ne pas tout porter sur vos épaules. Alors, là, est-ce qu'on nous parle de demander le soutien à l'univers ou est-ce qu'on nous parle de demander du soutien à notre entourage ? Voilà. Il y a une confusion. Il y a une confusion dans les concepts et là, là, pareil. Alors, moi, je suis désolé, mais là, j'ai un problème. Voilà. Quand je lis ça, pour moi, c'est trop New Age et là, je n'adhère pas. Là, ça perd des points, par contre. Demander de l'aide est tout naturel. Afin de pouvoir donner, vous devez apprendre à recevoir. Donc, sur ça, par contre, on est d'accord. Savoir donner, savoir recevoir. Acceptez ainsi les cadeaux qui viennent à vous. Observez les signes et les messages que vous recevez et autorisez-vous à rêver grand. OK. Bon. Loi de l'attraction. Là, on nous parle de la loi de l'attraction. Donc, il y a un mélange dans les concepts. La carte du soutien, là, on parle de loi d'attraction sans la nommer. C'est... Alors, moi, je maîtrise un petit peu ces trucs-là et du coup, j'ai mon esprit critique qui se réveille ici. Le rituel. Installez-vous dans un endroit confortable et prenez un instant pour vous centrer et méditer sur ce qui vous traverse actuellement. Observez la façon dont vous auriez envie ou besoin de vous déposer. Cherchez la manière dont vous pourriez entendre et nourrir vos besoins. Puis faites une liste en commençant par « J'aurais besoin de... » et complétez les phrases. Notez ensuite comment vous pouvez répondre à ces besoins de façon complète par vous-même ou avec une aide extérieure si nécessaire. Puis lisez à haute voix. « Dès maintenant, je m'engage à me soutenir du mieux possible afin de pouvoir avancer de façon alignée avec le plus de moyens possible à ma disposition. » Enfin, contactez des personnes proches de vous pour offrir votre vulnérabilité en cadeau et leur laissez la possibilité de vous accompagner. Oui. Je ne fonctionne pas comme ça, mais oui, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, moi j'ai un souci. Alors peut-être que cette carte est un message personnel, je ne sais pas. Mais je n'ai pas tendance à demander de l'aide effectivement et je n'ai pas tendance à offrir ma vulnérabilité. Après, c'est un choix de ma part. Oui, donc ça peut être un message personnel à la limite que je ne suivrai pas. Je vous dis clairement. Pour ma part, je ne souhaite pas offrir ma vulnérabilité en fait. Le mantra. Alors, il y a un mantra en bas. « Je m'offre le soutien dont j'ai besoin. Je m'offre le soutien dont j'ai besoin et j'apprends à poser mes limites pour trouver mon équilibre intérieur. » Là, j'ai un souci. C'est pareil, ça mélange trop de concepts. Je m'offre le soutien dont j'ai besoin. Je ne suis pas censé me l'offrir en fait. Je suis déjà dépositaire de ce soutien et j'apprends à poser mes limites pour trouver mon équilibre intérieur. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le soutien en fait ? Et là, ça nécessite une carte et là, j'aurais aimé une carte poser ses limites par exemple. là, poser ses limites ça veut dire qu'on n'est pas capable de poser une limite à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas capable de s'écouter et d'écouter ses besoins. Et là, ça nécessitait peut-être une carte. Voilà. Là, pour le jeu, en termes de notes, je mettrai un 8. Je suis généreux. Très sincèrement, je suis très généreux sur le 8 sur 10. Trop New Age pour moi. Trop New Age pour moi. Je ne suis pas certain que je vais lire le livre. Je ne suis pas certain que je vais lire le bouquin. Peut-être que sur certaines cartes, peut-être pour le mantra. Alors, si j'en prends une autre, je ne sais pas, je vais prendre une autre pour voir si ça colle. Je vais peut-être zapper un peu plus vite. Si je prends le pouvoir personnel, 24. Hop. Alors, si je prends le pouvoir personnel, en 24, qu'est-ce qu'on me raconte ? Je ne lis pas tout. Je vais prendre la carte du rituel. Allez, non, soyons fous, je prends tout. Nous avons tendance à associer au pouvoir la domination, l'asservissement de l'autre et la manipulation par mal utiliser ce dernier et mis au service de nos peurs. Enfin, le voyez, de toute notre lumière, prendre notre juste place, asseoir nos valeurs, poursuivre nos objectifs et défendre nos convictions. Il est toutefois primordial d'ancrer notre pouvoir personnel à l'intérieur de nous. Afin d'utiliser notre pouvoir de manière spirituelle et utile, sans que l'inverse de cette énergie qui circule en nous, il est alors nécessaire de le mettre au service de l'amour et de nos aspirations. Il est temps de transformer vos croyances afin d'accomplir votre destinée lumineuse. Alors, qui me dit que ma destinée doit être lumineuse ? Là, encore une fois, on est sur une croyance limitante. J'ai une part d'ombre et je dois accepter ma part d'ombre aussi pour travailler. Et là, vous voyez, c'est trop axé sur la lumière. Utiliser votre pouvoir personnel vous permettra de développer la force et le courage afin d'avancer vers la réalisation de votre être supérieur. Lorsque vous placerez ce pouvoir dans votre cœur afin qu'il prenne racine dans l'amour inconditionnel et universel, vous serez traversé par un élan sans limite. Pour trouver l'équilibre et l'alignement adéquat, vous devez aimer chaque part de vous-même et de votre entourage. Si vous accueillez chacune de vos facettes, même vos ombres, avec bienveillance, vous serez ainsi capable d'embrasser chacun de vos défauts. Alors, là, moi, je suis d'accord sur le concept. Il faut accepter ces parts d'ombre, mais où sont-elles dans ce jeu ? Et c'est ça qui me pose problème. Vous mettre à votre propre service vous permettra de grandir avec plus de sagesse, de ne plus vous laisser de côté et avancer plus sereinement dans votre vie. Le message de l'oracle. Si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter, à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Cessez de cacher votre lumière et la part d'ombre, elle est où ? C'est ça le problème. briller de mille feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Ou pas, ou pas, les autres ont leur capacité en fait. Et vous voyez, là j'ai un souci, je n'ai pas la part d'ombre des autres. Si je suis lumineux, les gens vont vouloir être comme moi. Non, il y a des gens qui vont nous envier, il y a des gens qui vont nous jalouser. Et donc là, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, c'est un coup de gueule de ma part, mais vous n'avez plus besoin de rester caché, en deux ou apeuré. Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation afin de prendre votre juste place. Centrez sur votre cœur et ainsi inviter les personnes autour de vous à faire d'eux-mêmes pour construire un monde meilleur. C'est très moralisateur. Voilà. Je suis désolé. C'est des concepts qu'il utilise aussi, mais je trouve qu'il y a un côté moralisateur en fait dans ce côté-là. Parce que je fais comme ça, les autres doivent faire comme ça et je suis l'exemple. Oui, il faut être dans l'exemplarité, il faut incarner le changement qu'on veut voir dans notre vie, mais pas pour influencer les autres en fait, pour évoluer dans sa vie à soi. Et c'est là où j'ai un souci en fait. Je ne suis pas là pour faire la morale à l'autre, je suis là pour réussir ma vie. Je n'utilise mon pouvoir personnel pour être heureux dans ma vie et par ricochet impacter les gens qui me sont proches, mais je ne dois pas le faire dans l'objectif de changer les autres. J'ai un souci, j'ai un gros souci. Alors, rituel, installez-vous confortablement, assis ou allongé, prenez de grandes inspirations et calmez votre esprit. Visualisez une lumière dorée au niveau de votre plexus solaire sous votre cœur. Laissez-la grandir devant vous, puis se diffuser dans tout votre corps et vous entourez complètement dans une bulle de protection. Puis répétez à haute voix. Aujourd'hui, je prends ma place dans ce monde, je mets mon pouvoir au service de l'amour afin de me réaliser et je cesse de me dissimuler. Je m'autorise à exprimer tout mon potentiel de lumière et j'accueille chacun des cadeaux que l'univers placera sur ma route. Remerciez-vous pour cet instant et clôturez votre rituel. C'est une méditation. La méditation, je suis pour. Je n'ai aucun souci sur ça. Là, je suis pour. Mais là, j'ai encore un souci, c'est qu'on ne me parle pas de ma part d'ombre. On me parle vite fait. Je dois accepter ma part d'ombre. Je dois travailler dessus. Mais on ne sort pas assez dans le jeu. je m'autorise à exprimer tout mon potentiel de lumière et j'accueille chacun des cadeaux que l'univers placera sur ma route. Mais j'accueille aussi les épreuves que l'univers place sur ma route et je les vois comme des leçons. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas ce côté difficulté dans la vie. Pour moi, ici, c'est tout des power flowers. Mantra. Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Le pouvoir personnel le m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Le pouvoir personnel pour moi, ce mantra-là n'est pas raccord avec ma vision de mon pouvoir personnel. Là, j'ai un souci. Voilà. Les amis, je vais en rester là. Pour le jeu, pour moi, ce sera un 8 sur 10. D'une part, pour la qualité. J'ai mis une sanction sur la qualité du jeu. Et pour le contenu, ça peut être utile si on commence un petit peu le travail d'introspection et tout ça. Mais, 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 il est trop New Age couleur bleue pour moi. Donc, en termes de contenu, je ne mettrais pas un 7 parce que je n'ai pas envie de saquer dedans, mais je mettrais un 8. Voilà. Un 8 par gentillesse, mais le contenu pour moi, là, c'est pareil. À approfondir. À approfondir. Ça peut dépanner, ça peut donner des concepts, mais ce ne serait pas assez du shadow work pour moi. Donc, ce jeu-là, ce sera un 8 sur 10. Je valide la note. J'espère que la présentation vous a plu. Alors, je suis désolé, j'étais un peu critique dessus, mais je ne peux pas adhérer au contenu parce qu'il manque un travail sur le shadow work tout simplement. C'est dommage. c'est dommage, les amis. Alors, je vais quand même vous souhaiter des très très bonnes fêtes. Voilà, je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce que je prends soin de moi et que je me coupe un peu des réseaux pour la fin d'année. Je reviendrai certainement plus régulièrement l'année prochaine, en début d'année. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, voilà, passez des très très bonnes fêtes. Ce jeu-là, peut-être qu'il va vous tenter quand même, voilà, parce qu'il a des belles énergies. Voilà, ce n'est pas ça que je critique. C'est le manque d'introspection sur le shadow work. Voilà, mais il a des belles énergies. Je pense qu'il est fait dans des belles intentions. Mais il va rester dans mon armoire, pour moi, pour ma part. Il va rester dans mon armoire. Je m'en servirai de temps en temps. Peut-être une carte par-ci, par-là. Peut-être en déco. Ça peut me servir en décoration, mettre une carte et me dire, tiens, voilà, je vais travailler mon côté lumineux, je vais travailler avec ce jeu-là. Si je veux travailler le shadow work, je ne le prends pas. Je ne le prendrai pas. Voilà. Des belles fêtes à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu, de la présentation. Alors, je sais que j'étais un peu sévère avec. J'en ai bien conscience. Mais vous savez, moi, je suis très honnête. Je suis très sincère quand je vous présente les jeux. Et là, moi, j'ai eu pas mal de blocages dessus. Donc, ça a été une grande vidéo. Je vous ai donné tous mes ressentis sur les cartes. Je vous ai donné également mes ressentis sur ce qu'il y avait dans le contenu de façon sincère Je vous embrasse fort. Je vous souhaite des belles fêtes et je vous dis très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao !